Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la performance de Saladin Parnas. Grosse performance, Saladin tabasse tout le monde, on le sait. Et on va en parler dans ce podcast parce que il y a beaucoup de personnes qui se questionnent. Est-ce que Saladin doit aller à l'UFC ? Est-ce que Saladin doit aller au PFL ? Rester au KSW ? Mais non, il tape des intermittents du spectacle au KSW, donc il doit aller à l'UFC. On va en parler dans ce podcast. J'ai mon avis tranché et je suis avec Sigma The Goat MMA Boxing. Sigma, comment vas-tu ? Ça va super, un plaisir d'être là. T'es pas si où quand même ? Parce que là ça fait un plaisir de te retrouver. T'as manqué au game là gros. T'es où ? J'apparais quelques temps par mois. Des fois je fais beaucoup de contenu, après j'arrête. Je suis irrégulier, c'est mon problème. Mais pour remédier à ça, montrez-moi de la force dans les abonnés et dans les commentaires. Si vous montrez beaucoup de force dans les abonnements et les commentaires, peut-être que je vais être plus régulier. Peut-être. Yeah, on aime ça. Voilà, donc du coup, on parle de Saladin Parnas tout de suite après le générique. Voilà, de retour pour parler de la performance de Saladin Parnas. Mais avant ça, on se doit quand même de féliciter le KSW pour sa première venue en France. Moi j'ai entendu dire que, bon j'y étais pas, mais j'ai entendu dire que c'était un très, 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 très bel événement, très bien organisé. Que ce soit au point de vue des médias qui s'étaient reçus, etc. C'était très, très bien organisé. Et même sur l'ambiance. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça ? T'y étais ou t'y étais pas, toi ? Alors moi j'ai envoyé ma navette, j'ai envoyé Nassim. Nassim, donc combattant de l'Hexagone et consultant The Goat. Et franchement, il m'a dit que c'était incroyable. Reçu comme des rois. Il m'a dit le luxe. Il m'a dit que c'était le luxe. KSW, Adidas Arena, c'était excellent. Grosse ambiance, grosse organisation. Médias, très bien traité. Déroulement parfait. Grosse performance des Français. Franchement, ça fait plaisir. Et c'était parfait. C'était un 10 sur 18 pour le KSW à Paris. Ouais, ben il y a le KSW. Bellator aussi, ils reçoivent bien. Après, je sais pas, je sais pas, les gars, ce qui se passe, c'est que l'UFC, il préfère accréditer des clowns. Des gens, ils sont clownesques. Non, mais on dit la vérité. Ils sont clownesques. C'est des clowns. Et ils sont là, ils sont accrédités à l'UFC. L'UFC ne connaissent pas leur classique. Voilà. Ils ne maîtrisent pas le marché français. Et c'est pareil pour le PFL. Pour le PFL, j'ai dû user de mes propres moyens pour être accrédité. Alors, non, non, non. Peut-être parce que, voilà. On va se focaliser sur le positif. Et on va dire que le KSW, c'est bien accueillir, pour ceux qui ont la référence. Ça va accueillir, le KSW. Ça va accueillir. Et voilà. Et du coup, bon, KSW, félicitations. Et aussi à tous nos Français qui étaient impliqués. Bon, je vais peut-être en oublier, mais on sait qu'il y a Lai Zirouni, il y a Alphan Rocher, il y a Elad Jai, il y avait qui d'autre ? Wilson Varelot. Belle performance. Bon, un peu de déception par rapport à cette victoire parce que c'est sur une blessure. Mais c'était quand même face à un très, très gros adversaire et c'est validé. Donc, félicitations à lui et bien évidemment à Saladin Parnas. Et désolé si j'en oublie, désolé. Et aussi, félicitations à Noura Kornol qui a gagné à l'UFC et à Morgan Charrière qui a fait une véritable guerre. On hésite encore, peut-être, on va faire un podcast, peut-être pas. Mais voilà, félicitations à tout ce beau monde qui a combattu ce soir. Franchement, ça fait plaisir, de grosses perfs. Et on parlera, on va en parler de Saladin là. Je pense que là, on peut en parler parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire sur lui. On va parler de Saladin. Bon, déjà, Saladin, pour placer le contexte, il revient à la maison. Saladin, il a quitté la France. Ça date, il est parti au KSW, il est parti faire ses armes à l'étranger. Véritable star, peut-être pas encore superstar, mais star en Pologne. C'était pas encore forcément le cas en France. Cet événement lui permet de revenir et de se faire connaître, au moins au-delà du digital, en physique, par le public français qu'il a très bien accueilli. On a parlé de l'atmosphère. Moi, j'ai entendu dire que le public est exceptionnel. Et c'est le public français, un peu comme à tous les événements. C'est un bon public. Donc, Saladin qui a pu revenir sur ses terres pour livrer cette performance. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Il a bouclé, bouclé, comme ils ont dit. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est surtout l'attitude de Salah. J'ai beaucoup apprécié, mais ça m'a aussi effrayé. L'attitude de Salah durant toute la Fight Week. Ce sourire qu'il arborait. Arrête de sourire. Comme si son adversaire lui était offert. C'est ça, arrête de sourire. Comme si son adversaire lui était offert en offrande. On lui a fait une offrande. On lui a dit, tiens, pour moi, il paraissait assez impressionnant. Mais dès le début, que ce soit, dans les interviews de chez nos confrères d'RMC Sport, fait par Amin Mohamed et autres, Hatch, que ce soit pour Hatch ou Saladin, lorsqu'on posait la question, est-ce que vous pensez que Merchat est une menace ? Non, pas vraiment. Alors que comme il était impressionnant, le mec. Le mec, il est intimidant. Après, je pense qu'on le sait, Saladin Parnas, il a un niveau, il a un très, très gros niveau. Et il est au-dessus, voilà. Il a nettoyé au KSW, il a tellement nettoyé tout le monde qu'il était obligé d'aller faire le dératiseur de KT au-dessus. Bon, malheureusement, il est tombé sur un gars vraiment trop lourd, etc. Mais c'est un peu ce qui lui est reproché aussi. C'est qu'il y en a, ils disent, oui, Saladin, t'arrêtes pas de prendre des plombiers polonais, t'arrêtes pas de prendre des intermittents du spectacle, etc. C'est ce qui lui est reproché, en fait, c'est qu'il prend des adversaires qui ne sont même pas de son calibre, en fait. C'est des petits. Il prend des petits, il leur met un petit steak dans la nuque, et il leur permet de garder la monnaie si la canette, elle a fait un euro, et il leur a donné deux euros. Il leur dit, tiens, garde la monnaie, économise, va t'acheter un jeu vidéo, tu vois. Il leur permet ça. C'est ces petits, en vrai, Saladin. Et c'est ce que les gens lui reprochent. Ils lui reprochent de taper ces petits. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Et après, moi, je vais donner mon avis par rapport à ça. Mais attends, le business model, il est pas magnifique, là ? Parce qu'on félicite les entrepreneurs, mais là, pour moi, le business model, moi, il me va, j'ai envie de te dire. C'est magnifique. Je veux dire, il fait son argent, les cachets qu'il prend, merci. Franchement, c'est impressionnant, bravo. Et les performances qu'il délivre, surtout. Parce qu'on dit que c'est des petites pichenettes dans la nuque. Elle va, garde la monnaie si tu veux. Mais il faut le mettre KO au premier round, il faut le timer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut féliciter aussi le timing. Ça fait référence un peu à ce que je disais lorsque j'ai fait le podcast dernièrement sur Cyril Gann. C'est pas parce qu'il rend les choses faciles que son chemin en est plus facile. Regardez, là, il rend tellement facile ses combats qu'on croit qu'il affronte que des plombiers. Mais c'est juste qu'il est au-dessus. C'est pas des plombiers qu'il affronte, il est au-dessus. Non, mais voilà, mais par rapport à lui, en fait, les gens appellent ça plombier. On sait que le gars du niveau, c'est un combattant pro, etc. C'est vraiment par rapport à lui. Et moi, c'est même pas ma parole à moi. C'est ce que les gens lui reprochent. Et moi, j'aimerais répondre à ces gens. C'est que, on prend l'exemple, par exemple, de Morgan Charrière. Morgan Charrière qui a combattu à l'UFC deux fois. Donc, il y a une victoire et là, malheureusement, une défaite. Heureusement que ce soir, il prend le bonus de Fight of the Night. 50 000. Parce que sinon, il prend 10 000. Il paye ses coachs, etc. Il rentre chez lui, il y a 4 000 euros, frère. Il prend la prime des gars qui combattent à l'AEF. C'est chaud, frère. C'est chaud. C'est chaud. Tu combats à l'UFC. Et là, on parle même pas de Morgan. C'est pas une critique envers Morgan. C'est Dana White. Dana White, c'est un rat. C'est un rat. C'est un crapuleux. C'est un vrai mafieux, ce mec. C'est un crapuleux. Morgan, il vient, il fait une guerre. Et si, par malheur, il y avait un mec qui avait fait un plus beau combat que lui dans la soirée, le bonus de Fight of the Night, il lui serait passé sous le nez. Il serait reparti chez lui avec 10 000 euros. Tu déduis tout ce qu'il y a à déduire. Il lui resterait 5 000, 4 000 euros. C'est chaud de ouf. Alors qu'il combat des tueurs. Et si t'es Saladin Parnasse, tu combats des gars qui, certes, n'ont pas ton niveau, mais tu prends 250 000. Donc, moi, je serais Saladin. Si j'étais Saladin, il n'y a pas de questions à se poser. Ne va pas à l'UFC. Regarde-toi. Fais ton argent. Surtout, vu le déroulement de ce premier event à Paris du KSW. Parce qu'imagine, ça devient récurrent. Parce que là, le KSW, attends. Martin, le PDG, le CEO du KSW, lui, l'organisateur, tu crois que là, il vient de voir ce qui vient de se passer ? Tu crois qu'il va laisser comme ça, Bredouille, Saladin repartir avec les deux ceintures du Norga ? Mais il va tout faire. Il va lui faire un contrat max, comme en NBA. Il va lui faire un max contract pour le prolonger. Donc, il a dit, tu vois ce qui vient de se passer là ? Je vais te mettre bien à Paris, tu ne vas combattre qu'à Paris maintenant. Maintenant, tu ne vas combattre qu'à Paris. Il va lui dire ça. Franchement, parce qu'en fait, les gens, ils pensent à leur personne derrière leur écran. Moi, je veux voir Saladin à l'UFC. Il va se battre contre tout le monde. Il va se battre contre Volkanovski. On s'entame. Moi, je me mets à la place de l'athlète, en fait. Je me dis, si j'étais à sa place, je fais quoi ? Et si j'avais fait pareil que lui, je me tais et je ne parle pas. Moi, si j'étais Saladin, tu me dis, soit tu vas à l'UFC, tu te bats contre des gars, ils sont trop chauds, et tu repars chez toi avec 4 000 euros. Tu ne peux même pas t'acheter une 207 à moins de 150 000 kilomètres. Tu ne peux même pas. 4 000 euros, tu ne t'achètes pas une 207 à moins de 150 000 kilomètres. Année, vas-y, 2010. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors que tu viens de te taper dans la plus grande organisation du monde. Tu es censé avoir des sous. Et bien là, tu ne peux pas. Ou alors, tu restes au KSW. Certes, les gars, ils sont un peu moins forts. Mais tu prends 250 000. Alors, des 207, tu peux en avoir je ne sais combien. Et en plus, en termes de fame, certes, ce n'est pas l'exposition de l'UFC, mais tu es chez toi, tu te fais connaître au pays, etc. Et en plus, rien qu'en termes d'abonnés, Saladin a deux fois plus d'abonnés que Morgan. Ah, je n'avais pas calculé ça. Ben si, Saladin, il a 500 000. Il a 500 000 sur Instagram. Il a 500 000. Petit à petit, Saladin, il fait, à force de faire ses combats, il a un bon entourage qui gère bien son image. Et moi, je pense que la meilleure chose qui soit arrivée à Saladin, c'est d'avoir Hatch, qui aime beaucoup l'argent, dans son coin. C'est vrai ? Hatch, 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 tu ne lui fais pas. À Hatch, tu ne lui fais pas. Quand il faut négocier, il va négocier. Donc, peut-être que si Saladin avait eu un entourage différent, il se serait dit, ouais, c'est vrai, l'UFC, etc. Il se serait trouvé dans la situation de Gamrot, où vas-y, il fait son premier combat à l'UFC, il perd, alors que, bon, c'était une décision difficile, etc. Mais au final, Gamrot, c'est quoi les salaires qu'il fait aujourd'hui ? Il ne fait même pas les salaires que Saladin fait, alors qu'il est à l'UFC, alors qu'il est dans le top de la division. Ben voilà. Là, Hatch, il a très bien géré son coup. Hatch, il gère très bien. Lui, tu ne lui fais pas. Il gère ça et il sait où il va le ramener le mieux. C'est une question d'argent, c'est un business. Vous croyez, les gens, ils font du MMA pour rire ? Les gens, ils ne font pas du MMA pour rire. Ils font du MMA pour les sous. Ils ne font pas du MMA pour les gars de Twitter qui lui disent, ouais, moi, je pense que... On s'en fout de ça. Soyez, il faut réfléchir, les mecs. Non, c'est ça. Et c'est paradoxal que tu dis ça, parce que la dinguerie, c'est que moi, je trouve qu'il prend énormément de plaisir. Il ne subit pas... C'est vraiment quelqu'un de spécial, ça, là. C'est vraiment un personnage qui est effrayant. Je pense que si tu es en face de lui, c'est assez compliqué. Mais pour revenir au sujet de l'argent, forcément, le facteur Hatch, comme on dit, je pense qu'on va l'appeler comme ça, le facteur Hatch est déterminant. Il est déterminant parce que là, je pense sincèrement, et là, je ne pense pas que dans le chat ou en commentaire, les gens, ils ne vont pas... Enfin, commentaire surtout, ils vont aller à contresens de ce que je dis. Ça va être soit big contract au PFL, soit big prolongation, big prolongement, renouvellement au KSW. Et là, personnellement, je ne pourrais pas jeter la pierre dans aucun des cas. Parce que ça va forcer le KSW à renouveler son roster, si jamais cette deuxième option arrive. À lever... Parce que là, ils sont obligés. Là, il est obligé, Martine. Là, il est obligé pour la crédibilité de l'organisation d'élever encore plus le niveau de leur gars. Il est obligé de ramener des gens qui sont monstrueux. Ils sont obligés, en termes de scouting, comme on appelle ça, trouver les nouvelles pépites et les faire s'affronter. Parce qu'en plus, on parle de Wilson Varela, qui maintenant arrive à la ceinture des légers. Il y a Saladin aussi qui est là. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? À confrontation, au PFL, ça peut être aussi très intéressant parce qu'il peut y avoir le switch avec le Bellator, la possibilité de récupérer deux ceintures de switcher. T'imagines ? Il prend la ceinture double. On va dire non. Il repart en tant que... On appelle ça comment ces champions-là ? Undisputed. Comment on les appelle en boxe anglais ? Les unifiés. Non, pas Undisputed. Ce n'est pas Undisputed. C'est Linéal. Voilà, Linéal Champion. Voilà, Linéal Champion linéaire du KSW. C'est-à-dire qu'il est parti, personne ne l'a battu. C'est-à-dire que ça reste lui le champion. Double champion linéaire. Il va ensuite au Bellator, au PFL. Il chope les deux ceintures. Il devient super champion Bellator PFL. Mais en termes de poids et méma, pour moi, ça a autant de poids si ce n'est plus qu'une ceinture de l'UFC. Ce parcours-là. En fait, les gens, il faut qu'ils comprennent que déjà Saladin, il a 26-27 ans. Il a quel âge ? Il a 26 ans. Quand je dis il a 26 ans, ça me paraît fou. Parce que c'est extra jeune. Il doit y en avoir 26 ans. C'est trop jeune. Il y a 26 ans. Il y a 26 ans, il fait tout ça. Et les gens, « Ouais, mais il faut qu'il y a l'UFC. Ouais, mais non, on en a marre de le voir. » T'es qui ? On s'en fout de ton avis. On s'en fout. « On en a marre de... » T'es qui ? T'es qui pour lui ? T'es son frère ? T'es... Je... Non, mais sur Twitter, je vois des gens, « Ouais, on en a marre de le voir combattre contre... » T'es qui ? Voilà. Ton avis, il n'a pas demandé. Il s'en fout un peu. Lui, il fait sa carrière. Il y a 26 ans. Il va engendrer de l'expérience. Là, en plus, j'ai cru voir sur une story de Maître Fumier qu'il y allait aux Etats-Unis. Ça va lui permettre d'avoir un anglais impeccable. Ça va lui permettre de tourner avec des monstres. Il tourne encore 4 ans au KSW ou au PFL. Il tabasse tout le monde. Il rentre à l'UFC en parlant parfaitement anglais, en ayant un putain de star power parce qu'il a éteint tout le monde dans le monde à la manière d'un Mansour Barnaoui encore pire et il rentre à l'UFC par la grande porte à la manière d'un Michael Chandler. Il n'y a pas à se taper toutes les étapes. Il peut faire un parcours à la Michael Chandler ou il peut faire un parcours à l'Alex Pereira. Est-ce que ce n'est pas mieux ? Est-ce que ce n'est pas mieux de prendre son mal en patience ? Nous, le public, on attend 3-4 ans. On a un Saladin Parnas qui parle parfaitement anglais, qui est monstrueux, qui a pris toutes les ceintures, qui a doublé ses followers, qui a un levier de négociation exceptionnel avec l'UFC et il arrive à l'UFC par la grande porte avec des gros salaires et avec des gros combats. C'est mieux, c'est mieux ça que de le voir galérer, de voir faire toute la route contre des gars du top, je ne sais pas combien, et grind, et grind, et grind. C'est bon, moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de voir. Je suis d'accord avec toi, sachant qu'il y a un facteur qu'on oublie souvent, c'est le facteur boxe anglaise. Ça, là, il a pour moi le niveau de performer au haut niveau, très haut niveau en anglaise, et ça, les gens ne le savent pas encore. Peut-être que les gens n'ont pas entendu certains échos de sparring qui circulent, certains échos de mise de gants avec certains boxeurs de très haut niveau. Est-ce que tu pourrais, par exemple, en parler ? Peut-être. Là, quand je parle d'anecdotes, la dernière fois que j'ai parlé d'anecdotes, il y en a qui ont repris, dans certains pays, Canada notamment, qui ont validé. Il y en a qui se sont moqués de moi. Il faut savoir qu'à chaque fois que j'évoque une anecdote sur le podcast de Pugy, c'est les combattants impliqués qui me la confirment et qui me la disent. Là, je n'ai pas demandé l'autorisation. Du coup, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. Parle en codé. Donne les indices. Tout ce que je peux dire… Il a gonflé qui ? Tout ce que je peux dire… Non, tout ce que je peux dire, c'est que ça-là, c'est dangereux en anglaise. Ça-là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est quelqu'un qui peut performer au niveau, je ne vais pas dire européen, international en anglaise. Oui, on le voit. Mais qui a mis un KO en high-kick. Il est polyvalent. C'est ça qui est fréquent, c'est son timing. C'est son timing, c'est sa précision. Regarde, on voit que là, clairement, ce n'est pas la puissance. C'est juste le timing. Il le setup avec des low-kicks et il repasse en haut. Celle-là, il l'a fait depuis des années au KSW. Il n'est pas vraiment sur sa tempe à la crocoppe. Il n'est pas sur sa tempe. Celle-là, cette feinte-là, ce setup low-kick à kick, je suis en barrière. Signé Arnaud Templier. Excuse-moi, mais au bout d'un moment, ça, au bout d'un moment, tu dois le voir venir. C'est terrible pour Merchats. Tu le mangeais au premier round. C'est terrible. Parce que normalement, c'est là qu'elle passe au troisième ou au deuxième. Le fait qu'il se le mangeait au premier round, c'est un truc de fou. C'est beau que ça arrive quand il revient à Paris. C'est sa plus belle victoire, je pense. Sa plus belle victoire au KSW Paris, en France, devant son public. De toute sa carrière, je pense que c'est sa plus belle victoire, ça, non ? Oui, oui. Oui, tout à fait. C'est expéditif. Il n'y a pas eu le temps de suer. Franchement, c'est clean. C'est clean de fou. T'as vu, moi, j'avais même le sentiment du « Ah, déjà ! » C'est tellement clean, en fait, ce que tu dis. Déjà. En fait, c'est tellement clean. Mais c'est bon. En fait, tu vois, c'est ce qui va se passer avec Saladin maintenant. Mais là, il va aller aux États-Unis. Il va faire ce qu'il y a à faire. Il va apprendre l'anglais. C'est très important. Et il va s'ouvrir. Et franchement, là, avec tout ce qu'il a fait, dites-vous, il y a des gens qui commencent le MMA à 30 ans. Ils deviennent champions. Lui, il y a 26 ans. Non, mais c'est vrai que c'est effrayant. En termes de potentiel, c'est effrayant. Parce qu'il va aller aux States. Pour moi, c'est typiquement le profil parfait pour cet environnement-là. Il est extrêmement bien entouré. Hatch, c'est quelqu'un qui... Surtout pas Hatch seulement, mais son équipe. Ce sont des personnes qui ont... Il ne faut pas oublier. Ils ont créé une institution. C'est-à-dire qu'ils sortent d'une institution en France. Ils sortent de l'institution 100% Fight. Ils sortent de quelque chose qui a été très carré. C'est un pur produit français. Et le fait de le voir performer comme ça à l'international et qu'en plus, après, tu vas le polir dans un autre environnement qui est l'environnement américain parfaitement propice pour développer des talents en MMA. Je sens que ça sent extrêmement bon. Ça sent extrêmement bon, cette affaire. Extrêmement bon. À mon avis, ça va être quelque chose de bien. Pour toi, la suite, pour Saladin Panas, tu verrais quoi ? Tu verrais quoi ? L'idéal, il y a plusieurs options. On le sait, il y a le PFL, X-Bellator, KSW ou UFC. Exactement. Pour moi, l'idéal, ce serait que le PFL allonge. Mais quand je te dis qu'ils allongent, c'est qu'ils voient le potentiel sportif parce qu'avant tout, c'est de sportif. Ils doivent se dire mais si on a une pépite comme ça, parce qu'on parle de l'argent, de l'argent, de l'argent. Au bout d'un moment, Dana White, moi, je lui en veux. Je lui en veux, Dana White, qu'il n'ait pas sauté sur un salable beaucoup plus tôt. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils font, les scouts de l'UFC ? Il se passe quoi, les recruteurs ? Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Moi, j'en veux à l'UFC. Moi, l'UFC, en fait, je ne comprends pas comment cette organisation, elle peut autant exciter les gens. Les gars, ils ne respectent pas les combattants. Ils ne respectent pas les combattants. Tu vois, dans n'importe quelle organisation, il y a des organisations amateurs où les gars, ils gagnent quasiment... Attends, je vais vous dire, il y a des organisations amateurs en France où les gars gagnent... Je ne veux pas trop en dire. Il y a des organisations amateurs X, X pro, où des gars gagnent autant que des mecs à l'UFC. Tu te rends compte ou pas ? Il faut se rendre compte quand même du truc. Il faut se rendre compte quand même du truc. Il y a des amateurs. Je sais, il y a plusieurs profils comme ça, je ne vais pas dire les noms. Voilà. Non, non, je confirme. J'en ai plusieurs en tête. J'en ai deux en tête. Là, j'en ai deux en tête. J'en ai deux en tête. Là, j'en ai deux en tête. Il y en a, ils prennent... Il y en a, ils prennent des 15 000 par combat. Il y en a, ils prennent des 10 000 par... Moi, je vous dis, il y en a, ils prennent plus que des gars à l'UFC. Et c'est pas choquant. Moi, je suis content pour eux. Ce qui est choquant, c'est de l'autre côté. C'est de l'UFC. C'est choquant. C'est comment tu peux ne pas respecter tes athlètes comme ça. Alors, ouais, ils ont un gros roster. Mais les sous qu'ils font, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Alors, il y en a, ils vont me faire l'argument de dire, oui, mais quand t'es... Alors, c'est leur argument, ça. Ouais, mais si t'es sûr de toi, tu vas à l'UFC. Quand tu deviens une superstar, tu gagnes vraiment plus que tout le monde. Qu'est-ce qu'ils me racontent ? Ouais, mais si t'es sûr... Les blessures, ça n'existe pas. Ils descendent de toi. Les blessures, ça n'existe pas. Il y a combien de combattants qui sont dans le top 10 qui galèrent encore ? Il y en a un qui est devenu champion de l'UFC. Il était encore livreur Uber Eats. Il livrait des PP Chicken. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi, les mecs. Je ne suis pas violent envers vous, mais juste, s'il vous plaît, soyez cohérent. L'UFC, c'est pas la grosse organisation qu'elle prétend être. Parce qu'elle ne respecte pas ses combattants. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et pour répondre à ta question, je pense sincèrement qu'il y a un élément dont ils font se méfier. Pour moi, l'idéal, c'est que le PFL vont complètement allonger et mettre bien Saladin Parnas. Et on va le voir performer au plus haut niveau du MMA. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. On a vu comment le Bellator, ils ont complètement lavé les gars du PFL. Maintenant, le fait qu'ils aient racheté, c'est extrêmement intelligent. Ce roster-là, tu vas voir du très, très haut niveau. Ça va du très, très, très haut niveau. Ce n'est peut-être pas du niveau UFC, comme certains Twittos le diraient. C'est du très, très haut niveau. Et voir Saladin performé là-bas, ce serait un très gros indicateur et un très gros ajout pour son image de marque. Pour moi, ce serait un excellent tremplin pour l'exposition, notamment au public américain, que mondial et européen, je pense que les gens ils ont compris. Mais américain, eux, il faut vraiment voir des gens performer chez eux. Ce serait un excellent tremplin et surtout avec l'argent qui suit. Mais attention à ne pas se méfier d'une personne qui s'appelle, je t'ai dit, Martine. Le CEO du KSW, ce gars-là, il ne va pas laisser sa poule aux œufs d'or se barrer si facilement. Ne soyez pas surpris si le KSW font ce qu'on appelle une folie financière avec Saladin Parnas et ils commencent à se dire c'est lui la nouvelle star. C'était déjà le cas, mais ils vont vraiment marquer le fait que c'est lui la nouvelle et gérée du KSW et vont servir de Saladin pour mettre justement leur organisation sur le tremplin, sur la scène internationale en disant si c'est le très très haut niveau, venez le chercher ici et ils vont lui proposer une somme qui ne pourraient simplement pas refuser. Ça, ça ne m'étonnerait pas. Je ne pense pas que le fait simplement de garder Saladin, ça ne va pas monter le KSW en termes d'organisation. Ça ne peut pas reposer que sur un athlète. C'est qu'il faudrait vraiment que déjà, ils arrêtent avec leurs Polonais qu'ils ont tous une piqûre. Pourquoi tous les Polonais refusaient de venir combattre en France parce qu'il y a l'agence l'AFLD, donc l'agence française de lutte anti-dopage. ils éteignent. Eux, ils éteignent. Eux, tes pros, tu combats en France, ils viennent, ils t'éteignent. C'est vrai. Donc voilà, tous les Polonais ne viennent pas. Le KSW, pour moi, ça ne va pas devenir une grande organisation principalement pour ces raisons. C'est local, c'est en Pologne. Dès que ça part de Pologne, dès que ça part de Pologne, il n'y a plus aucun gars de leur roster qui veut combattre bizarrement. Bizarrement, il n'y a plus personne. Ça, c'est vrai. Donc en fait, ils ont commandé. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Ils peuvent devenir quelque chose de grand. Pourquoi ? Parce qu'en NBA, la franchise, qu'est-ce qui fait que la franchise a pété au bout d'un moment ? C'est quand ils ont vraiment… Chaque année, il faut que tu aies ton joueur star. Il y avait Michael Jordan dans les années, je ne sais plus combien, etc. Mais derrière, ça suit. Derrière, ça suit. Exactement. Il y a un joueur vitrine et derrière, ça suit. Là, tu mets Saladin et derrière, tous les gars du KSW, ce n'est que des intermittents du spectacle. C'est pour ça que c'est un processus. On regarde l'UFC, Conor, pareil. Conor, il est arrivé, il a bombardé, c'était le bordel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a tellement créé un gap en termes de marketing et de performance entre lui et les autres qu'il a donné un regain explosif et ça a encore plus suivi. Sans Conor, l'UFC ne serait pas là où ils sont actuellement. Oui, mais l'UFC, il y a du niveau. Il y a du niveau. Avant ou pendant ou après Conor. C'est ça que je te dis, la stratégie, c'est le fait de garder et de tout mettre derrière ça, ça va faire quoi ? Ils vont devoir… Là, la stratégie, ce serait justement d'ensuite, maintenant, transformer cette organisation locale en organisation performante hors avec des athlètes qui peuvent surperformer dans des zones d'FLB. Mais ils n'ont pas envie. Pour moi, ils n'ont pas envie. Pour moi, le KSW, c'est une organisation. Pour moi, le KSW, c'est une organisation qui est bien… On va jouer maintenant ! C'est une organisation qui est bien en Pologne. Il y en a plein, ils sont dopés. Alors ouais, en poids lourd, ils font combattre des mecs qui sont à l'accueil de Fitness Park en Pologne. Ils sont tous… Voilà. C'est tous des gars qui ont un contrat mi-temps chez Fitness Park ou chez Basic Fit en Pologne, les poids lourds. Ils viennent, ils se battent, en plus, ils sont dopés. Et qu'est-ce que tu veux que ces gars aillent concourir à l'international ? Qu'est-ce que tu veux que ces gars passent les contrôles anti-dopage ? Ce n'est pas possible. Donc comment cette organisation qui est remplie de gars comme ça, ils vont dire quoi ? Du jour au lendemain, ils vont se dire « Ouais, tout le monde a la porte et on renouvelle le roster. » Non, pour moi, ils sont bien en Pologne, ils font leur show. Franchement, sur la… Ah mais tu ne les mets pas à la porte ! Tu ne les mets pas à la porte ! Là, ça va être un investissement pour concourir en tant qu'organisation. Tu dois faire quoi ? Tu dois mettre un… Regarde, s'ils ne veulent pas se faire éteindre, là, tu dois répondre au cash par le cash. TFL, qu'est-ce qu'il fait qu'ils sont en train de titiller tout en ce moment ? Injection de cash très sombre ! Mais le PFL, le PFL… Association TKO, injection de cash très sombre ! Mais le PFL, ils titillent rien du tout ! Le PFL, ils titillent rien du tout, le PFL. Ils titillent quoi ? Non, non, le PFL, à l'international… Non mais quand je te dis qu'il titille quelque chose, en Arabie Saudite, ce qu'ils font, c'est excellent, en termes d'événements. C'est gros ce qu'ils font ! C'est éclaté ! Non mais… Non mais je te dis, je viens de dire la vérité ! Non mais quand je te dis… Depuis tout à l'heure, je crache sur l'UFC, parce qu'ils ne payent pas leurs combattants, parce qu'ils ne payent pas leurs combattants. Mais le PFL, ils payent leurs combattants, mais c'est éclaté ! Comme ça, tout le monde en a ! Ouais ! Comme ça, tout le monde en a ! Comme ça, au moins vous savez ! Non mais je l'avais… Ça va venir avec le temps, j'espère ! Là, ils font des belles recrudes, ils font des beaux choses ! Ça va venir avec le temps ! Quand tu dis ça, je te comprends tout à fait ! Bien sûr ! Mais tu as compris qu'ils ont enclenché un processus, le PFL ! Là, tu es d'accord que le PFL, ils sont dans leur stratégie ? Ouais ! Ils ont enclenché quelque chose ! Peut-être dans 60 ans, ce sera bien, mais on ne sera peut-être plus là pour le voir ! Peut-être que le PFL, dans 60 ans, ce sera bien, mais on ne sera plus là pour le voir ! Donc moi, je m'en fous ! Donc voilà ! Moi, je m'en fous ! Là, c'est mauvais ! Parce que regarde, pour moi, le PFL, je pense que d'ici 10 ans, le PFL, ça peut être costaud ! Et là, je suis ambitieux ! D'ici 10 ans, ça peut être très costaud ! Vu les moyens qu'ils sont en train de mettre maintenant ! Vu les moyens qu'ils sont en train de mettre maintenant ! On sera père de famille ! On n'a plus que ça à faire ! Dans 10 ans, on n'a plus que ça à faire ! C'est maintenant qu'on veut ! On veut tout de suite ! Ouais, mais après, en termes de business, on ne va pas se mentir, en termes de business, Dana White, c'est pas pour rien s'ils sont mangés un procès de taré ! C'est parce qu'ils n'ont pas forcément la loyale ! En termes de développement, forcément, je dis ça en rigolant, bien sûr, en termes de développement, 10 ans, ça me paraît viable, ça me paraît une bonne chose parce qu'il faut quand même poser les bases ! Et mine de rien, 10 ans, ça passe très vite dans le business. Dans la vie, déjà, ça passe vite et dans le business, ça passe encore plus vite à raison de je ne sais combien d'événements par an. Je ne sais pas, ils ont combien d'événements par an, le PFL, mais il faut construire une histoire, une narrative, il faut installer son roster, etc. Regardez l'UFC d'il y a 10 ans, il y a encore des têtes d'aujourd'hui, donc ça veut dire que ça passe très très vite et franchement, si d'ici 10 ans, ils arrivent à concurrencer les plus grosses organisations, donc l'UFC, ce serait déjà un exploit parce que d'où ils partent là ? Exactement ! Et vu là, moi je dis, après bien sûr, tout va dépendre de qui chapote. Il faut avoir la bonne tête, ça reste un business, mais ils ont les fonds pour le faire. Moi, ce qui m'inquiète du côté de KSW, c'est est-ce qu'ils vont trouver ? Et là, on aura notre réponse tout de suite. Est-ce qu'ils vont trouver les fonds pour faire justement ? Est-ce qu'ils pourront se permettre financièrement d'investir sur Salatine ? Ça va être ça la question. Ça va être ça. Parce que là, aujourd'hui, on dit KSW, c'est un truc de plombier et tout. Bien sûr, mais on parlait de PFL. Les gens, ils savaient comment on parlait du PFL avant que les Saoudiens viennent s'en mêler ? Mais le PFL, c'était nos organes amateurs, c'était meilleur que ça en termes de prestige, en termes de hype en France. Le PFL. C'est-à-dire que là, ils ont fait un rebranding très bon, très sombre. Ouais. Ah non, le rebranding, en fait, c'est quoi le PFL ? Ils ont juste fait un événement en France, en fait, comme toutes les organes. Et il y a eu de la hype parce qu'il y avait Baki, parce qu'il y avait Dumbé, parce qu'ils ont payé Nganou. Nganou, alors lui, ils ne le font même pas combattre. Ils préfèrent aller se prendre des KO en boxe anglaise. Gros respect à Nganou, si tu vois ça. Je ne veux pas qu'il m'arrive les mêmes choses. Gros respect à Nganou. Gros respect à toi. Je sais que le KO, c'est une erreur de l'arbitre. Marc Goddard, c'est à cause de toi. Donc voilà. Non, mais voilà, le PFL, pour moi, franchement, pour moi, le rebranding n'a même pas encore fonctionné. Ça va être DC. Comme tu as dit, c'est plus long pour l'instant. Pour moi, le PFL, je vois ça encore comme... C'est plus long, mais leur histoire de super champions, ce n'est pas alléchant ? Ce n'est pas super intéressant ? Leur histoire de multi-ceinture ? Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Contre les gars du Bellator, ils se sont tous fait éteindre. Du PFL, tu veux dire ? Contre les gars du Bellator, ils se sont tous fait éteindre. Oui, contre les gars du Bellator, exactement. Mais ça, ce n'est pas important. Maintenant, ce que je te dis, c'est quoi ? C'est qu'il y a possibilité, en signant au PFL, d'être dans un écosystème où tu unifies des ceintures. Et sans MMA, j'en parlais, notamment sur RMC Sport dans notre émission spéciale, où on disait que c'est ce qui manquait peut-être au MMA. C'est ce qui manquait, le fait d'avoir cette possibilité de cumuler les ceintures. Parce que c'est bien, on se dit au bout d'un moment, tu as une ceinture, celle de l'UFC, tu es undisputé. Mais pour moi, tu n'es pas undisputé dans MMA quand tu as cette ceinture. Pour moi, tu es undisputé quand tu as la ceinture du Juan, du PFL, du Bellator et de l'UFC. Tu sais pourquoi tu es undisputé quand tu as la sortie de l'UFC seulement ? C'est parce qu'ailleurs, le niveau, il n'est pas terrible. Quand tu vois déjà... Attends, quand tu vois déjà... Tu peux pas utiliser ça ? Quand tu vois déjà comment les gars du Bellator, ce qu'ils ont fait aux gars du PFL, imagine-toi ce que les gars de l'UFC font aux gars du Bellator. Alors après... Non, non, non. Quoi ? Et Gemma Kidd, je crois que c'est un petit... Et Gemma Kidd, je crois que c'est un petit Gemma Kidd. Moi, j'aimerais bien le voir dans le roster là. Ouais, tu te rappelles l'histoire de la canette et du garde de la monnaie ? Bah pareil, la même chose. Tu prends... Oh, non, 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 non. Oh, non, 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 non. Tu prends la même chose, tu recommences. Attends, parce qu'il faut respecter les gars du Bellator, les gars. On a des Français qui performent au Bellator. On a des Français très forts qui performent au Bellator. Mais oui, non, mais attends. Moi, bon. OK, là, les Français qui regardent ça parce que les gens, ils aiment bien. Énervez-vous pas, je parle pas de vous. Là, on parle en général. Les Français, ouais, il a parlé de moi. Je parle pas de vous, les gars. Je parle en général. Le niveau... Là, tu dévies. Là, tu tombes. Non, mais le niveau... Là, tu tombes dans le niveau UFC. Là, tu tombes dans le hashtag niveau UFC, guillemet niveau UFC. Attention à ce niveau UFC qu'on peut pas voir. Attention. Parce que là, là, le truc, c'est que là, on parle du niveau global. Mais pour moi, il y a les champions du Bellator. Tu mets les champions du Bellator contre les champions de l'UFC. Mais ça se fait tabasser. Mais vraiment. Genre, ça se fait cogner. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça, ça peut pas trop se... Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça se fait... Arrête, moi, tu vois, un mec comme Jimaki, par exemple, il m'intrigue. T'as vu, je sais pas si t'as fait ça dans la performance. Pour moi, c'est un mec qui est plus surperformé comme super... Moi, c'est un mec que j'ai envie de le voir à l'UFC. Regarde, regarde, regarde... Un quarantenaire... Regarde ce qu'un quarantenaire comme MVP il est en train de faire à des mecs comme Kevin Holland et tu me parles de ça. Mais Kevin Holland... Alors, des mecs traînent du Bellator. Non, 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 mais moi, c'est drôle. Non, viens, 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 viens de ça. Tu m'as dit Easy Maki contre Islam Mahachev. Il finit... Non, non, moi, je te parle de la catégorie d'en dessous. Il finit... Moi, je te parle de la catégorie d'en dessous. C'est un lightweight. Fidermé. Easy Maki, c'est un lightweight. Son vrai poids, c'est poids plume. Son vrai poids, c'est poids plume. Ah ouais, ouais. Donc, ce serait contre Topourri. Ouais, mais si tu veux, vas-y, vas-y, on va cacher, d'accord. Mais moi, je te parle... On ne parle pas de ça maintenant. Viens, viens, reviens, MVP. Un mec comme MVP. Ouais. C'est un mec... Normalement, il est plus à son prime, le mec. Qu'est-ce qu'il vient de faire un top de l'UFC ? Un top... Top gatekeeper, on va dire, de l'UFC. Bizarre ! Attends, on va... On peut reprendre la catégorie. Bizarre ! C'était quoi ? C'était un Welter ? Ouais, c'était un Welter. Bizarre ! Bizarre ce qui vient de se passer. Et pourtant, c'était censé être un mec... C'est un mec top niveau du Bellator. Moi, je te dis, le Bellator, ils peuvent choquer des gens. Et pour ça, il faut du cross-fédération. Mais t'as Dana qui veut rester dans sa matrice, dans la ceinture de l'UFC, qui n'est pas du monde. La catégorie des Welters, elle n'est pas terrible. Franchement. C'est vrai que moi, je ne connais pas. ça y est, je ne connais pas trop. J'en voulais... Attends, je vais dire. Kevin Holland, Vincente Luque, Joaquin Bunkley qui vient de rentrer lui-même. Ah, lui-même, il ne sait pas comment. Neil Manning, Geoff Neal, Stephen Thompson. Et là, ça commence à être intéressant. C'est sûr que... Là, on aimerait bien voir Jason Jackson et Cédric Doubet dans le lot. Ouais, ce serait bien. Là, oui. Je crois que j'aimerais bien. Jason Jackson qui a dit ça à la Mossaf. En fait, on a complètement dévié parce que de base, on parle de Saladine. De base, on parle de Saladine. Là, on est parti sur les champions du... Là, je suis désolé. On a complètement dévié. Donc, on va revenir. On va revenir. On va retenir. Voilà. Donc, en gros, toi, t'aimerais que Saladine... Vas-y, clairement, t'aimerais que Saladine il aille ou comme t'as dit. Pour toi, ce qui serait bien, c'est qu'il aille au PFL. Moi, j'aimerais que Saladine il soit super champion. Moi, j'aimerais que Saladine, voilà, je vais le dire là, les gars. J'aimerais que Saladine, il va le faire, il peut le faire, il soit super champion. Bellator, PFL. Je veux que Saladine, c'est sa destinée. Et après, il va aller choquer les mecs de l'UFC. Pourquoi ? Parce que Dana n'aura pas d'autre choix. Même s'il a maintenant, il n'a déjà pas le choix, normalement. Mais derrière, les performances de Saladine font que Dana ne peut même pas se permettre de parler à un Saladine parce qu'il n'a pas les moyens. Parce que dans son délire de « je ne veux pas payer les fighters », il n'a même pas les moyens de lui parler maintenant. Ce n'est pas honteux, ça, quand même ? Après, on ne sait pas. Il faut que ce soit toujours l'argent saoudien ou l'argent de je ne sais où qui peuvent se permettre ou l'argent sombre de Pologne. Je ne sais pas quels fonds ils vont. Si Saladine reste au KSW, financièrement, ils ont trouvé un schéma, un glitch financier, le KSW, je me pose des questions. Après, peut-être que Saladine peut aller au King of the Street. J'ai des combats à main nue, à mort. Et il peut être monstrueux. Mais t'as pas compris que Saladine, c'est un animal, mais pour moi, je le vois, super champion, PFL Bellator, moi, Saladine. C'est ça que je le vois. Et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et maintenant, imaginons, Saladine reste au KSW et doit combattre contre Wilson Varela. Oula. Ça, il faut se le permettre d'organiser ça. Je vais poser une question. Maintenant, si Saladine Parnas combat contre Wilson Varela, je te pose la question. Une question à laquelle moi, je ne répondrai pas parce que c'est moi qui la pose. Qui finit inconscient ? Qui finit inconscient ? Oula. Attends, je pose des questions piquantes. Alors, je vais y arriver. Je vais y arriver. Déjà, il faut savoir que pour faire ce combat-là, c'est un très gros fight à Paris. à Paris. Ce sont deux combattants qui se connaissent parce qu'ils se sont entraînés. Il a fait des camps au Marseille Fighting Club. Il a fait plusieurs camps. Les uns, respectivement, sont allés s'entraîner avec l'autre. C'est des gens qui se respectent énormément. Maintenant, pour que je réponde à cette question-là, il faut que j'analyse. Il faut que j'analyse le combat. Il faut que j'analyse le style de combat. Il va trouver une sortie. Il va trouver une sortie. Parce que là, tu m'as pris en étranglement. Là, je dois sortir ma tête. On est d'accord Ce n'est pas pour moi un combat qu'on peut analyser aussi simplement. Mais mon grand favori dans ce combat-là, je ne vais pas te mentir, même si pour moi l'ascension de Varela est extrêmement dangereuse, le grand favori pour moi c'est Salah Djin Parnas. Pourquoi ? Parce que Salah Djin Parnas, c'est quelqu'un qui... Et Varela aussi, tu vois aussi un peu de ça dans Varela. Mais Salah Djin Parnas, c'est ça, j'allais y venir. C'est quelqu'un que les gens sous-estiment énormément son mental. C'est quelqu'un s'il ne s'entraîne pas déjà, littéralement, extrêmement dur deux fois par jour. Littéralement, il y a un blocage dans sa tête et il n'est pas bien. Et le fait qu'il soit dans cette condition-là, ça fait de lui un... Il l'a dit Hatch, il l'a dit Hatch au micro d'Amine Mohamed. Je doute qu'il y ait des combattants à l'UFC, de son niveau, au Béator ou autre, qui ont l'argent, qui ont la fame, qui ont les résultats, qui s'entraînent aussi dur que Salah Djin. Et quand il a dit ça, peut-être que c'est passé par une oreille, c'est ressorti par l'autre auprès des gens. Salah Djin, pour moi, c'est dans sa catégorie celui qui s'entraîne le plus dur au monde. Et je pense que les gens ne peuvent pas contredire ça. Tu peux dire tout ce que tu veux de Salah Djin. Salah Djin, C'est un bosseur. C'est un bosseur. Je te le dis, c'est celui dans sa catégorie au monde qui s'entraîne le plus dur. C'est ça. Et comment est-ce que tu ne peux pas tramer comme ça ? Wilson, il a ses mains... Là, il a les hands full, comme disent les Américains, il a les mains pleines. Là, il y a beaucoup de choses avec un Salah Djin entre tes mains. Tu as un gros taf. Tu as un gros, 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 gros taf. Que ce soit dans le compartiment cardio, dans le compartiment stratégique, dans le compartiment rapidité, timing et puissance, c'est très, très compliqué de prendre un Salah Djin. Donc, c'est un combat qui moi m'intéresserait à Paris, dans un cas SW potentiellement, on va dire, extrêmement bien organisé à l'Adidas Arena à Paris. Mais par contre, là, moi, ce que je veux, et je pense que ça peut arriver, ils ont des bonnes relations avec tous ceux qu'ont là, Arabie Saoudite, etc., Qatar, etc., la truc. Je pense qu'il peut se passer quelque chose d'intéressant avec Salah Djin. Je pense que s'il y a des gens, il y a des facilitateurs, je mets le nom d'Ali Abdelaziz, je lance comme ça le nom d'Ali Abdelaziz dans la foule, il peut se passer quelque chose de très intéressant. On sait qu'il y avait des projets, on a parlé, le PSG à MMA, on en a parlé des projets comme ça, qui sont passés sous l'eau, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts ces projets-là, ils sont passés sous l'eau, je n'ai pas eu d'écho, mais je veux dire, un Salah Djin Parnas, pour moi, aux Etats-Unis, mais surtout aux Etats-Unis, les gens disent que c'est aux Etats-Unis, mais c'est indirectement, en fait, à Abu Dhabi, où ils font tous leurs événements, le PFL en ce moment, avec la Riyad Season, etc., c'est lié, à Turquia Laltchir, il a mis sa main aussi sur le MMA. C'est intéressant à faire, surtout avec la communauté, on va dire, maghrébine, arabe, etc., on voit qu'il a, maintenant, il clame les deux, vive la France, vive la France, ça ne va pas oublier maintenant, ça ne va pas oublier, ce n'est pas pour moi aussi s'il se dirige aussi vers cette direction-là, parce que c'est important, c'est très, très important, il y a quelque chose de très intéressant à aller chercher en termes sportifs, financiers, et en termes d'images, et je pense que, pour moi, le choix du PFL Bellator, ça peut être, ça peut avoir de très, très belles répercussions sur l'image, la marque Saladine Parnas, et je mettrai ça avant, malheureusement, un combat, méga fight, parce que ce sera un méga fight, Wilson Varela, Saladine Parnas. Ben écoutez, vous, en tout cas, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voyez pour la suite, pour Saladine Parnas, vous le voyez, vous restez au KSW, comme on l'a dit, allez au PFL X Bellator, allez à l'UFC, n'hésitez pas à nous dire pourquoi aussi, en détaillant, on va essayer de tout lire, enfin, je vais tout lire, et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, on essaye de passer les 30 000 abonnés, là, on a 28 000 et quelques, 29 000, on essaye de passer les 30 000 abonnés, ce serait cool, et également, abonnez-vous à The Go TNMA Boxing, Sigma, le lien, il sera dans la description, et voilà, Sigma, est-ce que tu as un mot de la fin ? Franchement, merci à vous, les gars, merci de soutenir, faites passer la barre des 30 000 abonnés, là, là, sur Pugela, on est en road tout 50k, pas 30k, on est en road tout 50k chez Pugela, c'est ça le niveau, le niveau qu'on recherche, il faut que je mette du débit, il faut que je mette du débit, moi, j'ai un contenu, je ne mets pas assez de vidéo, je ne mets pas assez de vidéo, ça, c'est vrai, je le reconnais, la qualité à la quantité, n'inquiète pas, levier, la qualité à la quantité, donc abonnez-vous, les gars, abonnez-vous, bombardez les likes, partagez les vidéos, ça fait vraiment plaisir pour le soutien, et comme ça, après, montrez que vous êtes là, comme ça, on va vous mettre du contenu. Exactement, voilà, merci beaucoup d'être venus, et on se dit à la prochaine, ciao. Allez, les gars. Sous-titrage ST' 501